Si jamais tu as des résultats éclatés au sol dans ta vie aujourd'hui, c'est parce que tu as pris des décisions qui étaient éclatées au sol. Et si tu as pris des décisions éclatées au sol, c'est parce que tu as des croyances ou un état d'esprit qui est éclaté au sol. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Tu connais, ne laisse pas t'abonner quand même les gars. Ne laisse pas t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton j'aime aussi. T'es déjà dessus. Rapide, cloche, abonnement, machin. Pour ceux qui sont déjà abonnés, les gars, force à vous les gars. Ça fait plaisir, vous êtes sur le beau chemin les gars. D'ailleurs, on est bon déjà. Tous les jours, tu connais, j'envoie une vidéo pour que tu puisses rester déterminé. Même si, les gars, il faut quand même que la motivation vienne de chez vous, les gars. Parce que si jamais tu comptes que sur moi pour pouvoir être motivé, pour passer à l'action, c'est compliqué quand même. Voilà. Et puis après, je ne suis pas que dans la motivation. J'essaie quand même de vous donner des tips pour que vous puissiez avancer et aller plus loin. Il y a tout en description pour aller beaucoup plus loin. Donc, si jamais tu viens d'arriver, je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure. Et pour ça, il faut de l'argent. Et il n'y a pas mieux que de créer un business en ligne. Débrouille-toi. Avec quoi tu veux faire de l'argent ? Trouve. À chaque fois, je le répète, je vais encore le répéter pour ceux qui viennent d'arriver et qui découvrent la chaîne. Première étape, trouver avec quoi tu veux gagner de l'argent. Est-ce que c'est l'e-commerce ? Est-ce que c'est YouTube ? Est-ce que c'est trading ? Est-ce que c'est crypto-monnaie ? Il y a tellement d'opportunités. Maintenant, les gens sont perdus. Mais il y a trop d'opportunités. Non, mais attends, tu ne vas pas te plaindre maintenant parce que tu es riche. Tu vois, riche. C'est la richesse, la connaissance, les gars. Et du coup, une fois que tu as choisi, boum, deuxième, te former. Ça veut dire prendre quelqu'un. J'ai une formation, c'est simple. J'ai une formation, prendre un coach, si jamais tu peux. Et troisièmement, tu te fermes dans ta chambre jusqu'à temps que ça pète. Ce n'est pas compliqué. Est-ce que c'est facile ? Non. Par contre, c'est simple. Mais est-ce que c'est facile ? Non. Parce que voilà, il faut assister, il faut persévérer. Tu as envie de lâcher. Des fois, tu as envie de chaler. Des fois, c'est dur. Des fois, ça déchire. Des fois, ça ne déchire pas. Voilà. C'est pour ça que seuls les vrais restent à la fin. C'est pour ça que je dis, il y a eux, il y a nous. Seuls les vrais resteront à la fin. Tous ceux qui jouent le court terme, ils vont disparaître. Dans un an, deux ans, on n'entendra plus parler d'eux. OK ? Donc voilà. Donc déjà, première chose. Jamais tu viens d'arriver, tu es nouveau. Et même si tu n'es pas nouveau et que tu ne l'as pas encore fait, tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas. Je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert, les gars. Arrêtez de bégayer, de faire les gars fragiles. Là, tu as de la connaissance gratuite, il faut toujours la saisir. OK ? Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoblé mon BEP. J'ai grandi dans le quartier des pyramides et pourtant, j'ai réussi à être libre. Aujourd'hui, je voyage où je veux, quand je veux. Aujourd'hui, je suis en Colombie, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Donc pas d'excuses, les gars. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le mindset de Vépo personnel, est-ce que c'est du gros bullshit ? Est-ce que c'est une belle n'importe quoi ? Non, c'était pas français. Mais bon, de toute façon, tu es au courant que le français et l'orthographe, ce n'est pas ma force. Donc du coup, parce qu'il y a plein de gens, enfin, il y a des gens qui disent « Ah, le mindset, c'est n'importe quoi. Les gens sont dans le mindset de développement personnel. Ça, ça ne sert à rien. C'est de la connerie, etc. » Donc du coup, je vais te donner mon avis. Alors, moi, je vais te dire, moi, je suis quelqu'un de très cartésien. Je ne suis pas dans les bails, des trucs vraiment perché un peu et tout machin. Parce que dans le courant du développement personnel, ça peut aller très, très loin. Des bails d'énergie, tout ça, tu n'es pas prêt. Si jamais tu ne connais pas. Je ne vais même pas jusque là. Je ne vais même pas jusque là. Moi, je suis un gars vraiment cartésien. À un moment donné, je commençais à m'y intéresser. Et quand j'ai lu la biographie d'Alain Schwarzenegger, j'avais vu que lui disait, moi, qu'il n'avait jamais été. Parce que lui, ça fait des années que le développement personnel, les séminaires et tout, ça existe aux Etats-Unis. Et lui, il a dit qu'il n'a jamais été dans ça. Il est resté focus. Boum, boum. Il a fait ses objectifs. Il a écrit ses objectifs. Et il a été jusqu'au bout, tu vois. Après, peut-être qu'il y en a qui ont besoin plus de ça. D'autres qui n'en auront pas besoin. Mais des fois, on veut rentrer dans un truc où tu n'as pas besoin de tellement de connaissances pour pouvoir atteindre tes objectifs. Dans le sens des développement personnel, comment atteindre ses objectifs, etc. La vérité, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça. Mais il y a quand même un truc. Le truc du mindset. Ceux qui font genre, le mindset, les gens, comme c'est le mindset, ça ne sert à rien, etc. L'état d'esprit, c'est sûr que ça, il faut travailler dessus. Ça, c'est mon avis en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, si jamais tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta vie, si jamais tu as des résultats éclatés au sol dans ta vie aujourd'hui, c'est parce que tu as pris des décisions qui étaient éclatées au sol. Et si tu as pris des décisions éclatées au sol, c'est parce que tu as des croyances ou un état d'esprit qui est éclaté au sol. Donc à un moment donné, si jamais tu ne travailles jamais sur ton état d'esprit, sur tes croyances, comment tu veux prendre des bonnes décisions et comment du coup vouloir avoir des résultats différents dans ta vie en prenant ces bonnes décisions. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas trop vraiment l'argument, ouais, les gars, ouais, le mindset, c'est n'importe quoi, c'est des bêtises. Si jamais tu ne travailles que sur modifier tes actions, ah, déjà, je vais faire autre chose, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Et en plus, tu prends la décision, tu vas toujours prendre des décisions sur ce que tu penses qui est bon ou pas. Du coup, ça ne peut pas fonctionner, en fait, tu auras toujours les mêmes résultats dans ta vie, tu vois. Donc moi, c'est pour ça que je dis, les gars, travaillez sur vos maths sets, soyez humbles, tu vois. Les gens ne sont pas humbles. Quand tu regardes bien, les gens qui sont, entre guillemets, les haters, même si moi, je n'en ai pas, franchement, je n'en ai pratiquement pas, tu vois. D'ailleurs, c'est bizarre ça, les gars, comment ça, c'est que je n'en ai pas ? Enfin, j'en ai un ou deux, comme ça, comme ça, bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta vie, arrête de vouloir débattre avec les gens. Si tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta vie aujourd'hui, c'est parce que ton état d'esprit ou tes croyances, elles ne sont pas bonnes, tu vois. Donc ça, ça ne sert à rien de faire genre, de vouloir essayer d'avoir raison ou je ne sais pas quoi. Il faut vraiment, moi, je fais une différence entre les gens qui parlent. Ça, c'est 85% de la population, les gens, ils parlent. Ils ne font que parler. Et après, moi, je regarde seulement les résultats. Si tu me dis, ouais, moi, je suis un gars, genre, j'avais kiffé cet exemple-là, j'avais lu dans l'effet cumulé de Darren Hardy, un livre aussi, un des livres qui est pilier quand même, qui a changé ma façon de voir les choses. C'est qu'il disait qu'en fait, il ne faut pas croire ce que les gens disent, il faut croire ce qu'ils font. Si tu me dis, ouais, je suis en train d'entamer un régime, mais je vois des miettes de chips dans ta main. Donc l'une des premières choses, c'est avoir l'humilité de remettre en question ses croyances. Et même si c'est difficile, même si c'est des croyances de tes Darren, de ton grand-père, de ta grand-mère, ça remonte de tout ce que tu veux, être capable de remettre en question et de voir, ok, est-ce que cette croyance, elle me sert dans ma vie ? Est-ce que cette croyance, elle ne m'emmène pas plutôt dans un truc où il n'y a pas de résultat ? Et ça, c'est un travail que j'ai dû faire. Et pour tous les gens qui sont comme moi, qui sont partis de zéro, qui ont grandi dans la classe moyenne, tout ça, particulièrement moi en banlieue, tu as des croyances dont tu dois te libérer. C'est parce que sinon, tu n'auras pas des bons résultats. Pour te dire, mes premiers objectifs, c'était quand je me lançais dans le travail, je voulais gagner 1500 euros. Et ils me disaient, les gars, si on gagne 1500 euros, les gars, on est vraiment au top. Ils me disaient, waouh, là, franchement, c'est un objectif de malade. Donc, changer la séquence, c'est super important. Je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, je te donne mon avis. Donc, si jamais tu as entendu d'autres personnes, c'est des bêtises, etc. Voilà, moi, je te donne mon avis. Constamment, il faut changer ses croyances et faire attention, faire attention à ses croyances. Pas se fixer, ah, mais non, en fait, je ne peux faire que, je ne sais pas moi, que 10 000 euros par mois. Ou, ah, on ne peut pas faire 20 000, ah, c'est difficile. Ou, tu vois, avoir des croyances qui ne servent à rien en vérité. Parce que la puissance du cerveau fait que si jamais tu y crois, ça va être une vérité dans ta vie. Je le répète, si jamais tu crois à ce que tu penses, ça va devenir une vérité dans ta vie. Et tu vas avoir les résultats de ce que tu crois dans ta vie. Et moi, je suis super cartésien. Ce n'est pas pour le mec perché, loi d'attraction et tout, etc. Loi d'attraction, pour moi, c'est simple. C'est que tu te focuses sur quelque chose. Donc, forcément, ton cerveau, il focus en mode tête chercheuse sur ce que tu penses le plus souvent. Et donc, du coup, tu l'attires, tu vois. Mais parce que tu fais des actions pour pouvoir l'attirer, tu vois. Si jamais tu ne penses jamais à devenir millionnaire, tu ne vas jamais y arriver à devenir millionnaire par hasard comme ça, en marchant dans la rue. Et ça te tombe dessus, tu vois. Donc, c'est ça, pour moi, la loi d'attraction. L'état d'esprit, les gars, faites attention à ce que vous pensez. C'est pour ça que je fais des auto-suggestions aussi pour pouvoir changer. Tu es obligé de changer qui tu es, tu vois. Alors, pour ceux qui ont grandi dans une famille, je ne sais pas, si ton père, il est multimillionnaire, là, naturellement, dans son éducation, pour toi, c'est normal de faire des millions. Tu n'as même pas ce truc-là, donc tu as juste besoin de quelques stratégies et ça va glisser tout seul. Le cerveau, il nous met tellement de, il nous ralentit tellement de malades. Parce que c'est quoi la différence entre un autre être humain et un autre être humain qui a fait des millions et toi ? Il a deux jambes, enfin, il est comme toi, en fait, tu vois. C'est juste qu'il sait des choses que tu ne sais pas et qu'il pense que c'est possible, des choses que toi, tu ne penses que ce n'est pas possible. D'où pourquoi l'humilité ? Et d'où pourquoi je reviens, par exemple, sur les haters ? Au lieu de voir, par exemple, un gars qui dit « Ouais, j'ai fait un million par mois », on me dit « Ouais, bullshit, etc., etc. » Même si c'est bullshit, c'est mieux que toi, tu te dises, il vaut mieux que tu crois que c'est possible. Comme ça, ça joue en ta faveur. Moi, à chaque fois que quelqu'un me parle de ses résultats, etc., etc., à chaque fois, moi, je dis « Je crois ». Ça peut que je joue en ma faveur, en fait. Je dis « Ah, le gars, il fait un million. » Je regarde une vidéo d'un gars au States. Comment il s'appelle encore, lui ? Bambo ? Ah, j'oublie. Bambo Keo. Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. Désolé, tonton, j'ai oublié comment il s'appelait. Mais il disait qu'il fait un million avec un OnlyFans. Un million en OnlyFans. Avec OnlyFans. Donc, ça, c'est un million par mois. Un million par mois, tu vois. Et avec un OnlyFans. Alors, non, il ne met pas de filles dedans. Il y a des gars qui font ça. Non, il parle juste du business. Il parle de business. Il utilise OnlyFans comme plateforme, tu vois. Après, moi, je ne sais pas si c'est le plus pertinent. Je ne sais pas pourquoi il utilise cette plateforme-là. Nous, en tant que marketeur, avec tous les trucs qu'on a, enfin, les connaissances que l'on a, je ne sais pas si c'est la meilleure. Mais en tout cas, bref, il fait un million par an. Donc, il me met en PLS mille fois. OK ? Donc, du coup, au lieu de, j'avais vu qu'il y a des gens qui disaient, ah, ce n'est pas possible, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Moi, je préfère croire, tu vois. Je préfère croire. Le gars, il fait un million. Je lui dis, waouh, c'est un truc de malade. Ça te fait exploser le cerveau. Du gars, le gars, il fait un million par mois. Donc, déjà, tu te dis, c'est possible, tu vois. Comment avoir des résultats, c'est déjà, la première chose, c'est de te dire, c'est possible, tu vois. Tu sais, tu te dis que ce n'est pas possible. Ah ouais, je ne sais pas possible. Donc, déjà, quand le gars, tu vois que c'est possible qu'un gars puisse faire un million par mois, faire 20, 30 cas, tu ne te dis pas. Par mois, tu te dis, bon, j'ai envie de dire, on devrait être pas mal, on devrait y arriver quand même, tu vois. Après, tu peux commencer à avoir des, comment dire, des pensées qui vont dire, ouais, ou justifier. Parce que des fois, tu peux croire et tu te dire, ouais, mais c'est parce qu'il est au stats, nanana, c'est pas le même marché, ce qui n'est pas faux non plus, tu vois. Il faut dans les étoiles et puis analyser les trucs qui peuvent être possibles ou pas, tu vois. Tout ça pour te dire que l'état d'esprit, pour moi, c'est la base. Si jamais tu ne changes pas ce que tu as dans les deux oreilles, tu es cuit. Et si jamais tu es en train de le changer et que tu es dans l'action, mais ça ne s'est pas encore matérialisé en vrai, sois patient. Sois patient. Continue à travailler sur toi. Continue à faire des actions tous les jours vers tes objectifs et sois patient. Parce que d'il y en a, ça va plus vite que d'autres. Tu peux voir ton voisin qui pète, ça pète pour lui. Oh, c'est bon, c'est rien. Oh, ça pète, ça pète partout, toi, ça ne va pas encore péter. Tranquille, tonton, sois patient. L'essentiel, comme il a dit, là, je regardais une vidéo de Greg Cardone, il a dit, moi, je ne suis pas dans le mode de devenir riche rapidement. Je veux être juste sûr de devenir riche. C'est tout ce qui compte. On s'en fout que les autres, ils ont déjà réussi à devenir riche, je ne sais pas, à atteindre les objectifs que toi, peut-être que tu voudrais atteindre financièrement. On s'en fiche, tant mieux pour eux. Sois content, c'est bien. Tu es content pour eux et tout, Nani. Tu es un travail, un contenu, ne lâche rien et à un moment donné, ton tour reviendra parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Le monde récompense les gens qui charbonnent intelligemment. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé et que tu penses que le mat 7, c'est du bullshit. Après, voilà. Si toi, déjà, de base, tu n'avais pas besoin de changer, tu avais déjà des bonnes croyances, tu as déjà des bons résultats. Et de toute façon, tu as déjà des bons résultats. Ça se trouve, tu ne regardes même pas ma vidéo. Bref, déjà, si vous voulez avoir accès à ma formation Pirate Marketing, Pirate Marketing, vous êtes libre de pouvoir y accéder sans sortir un seul euro de votre poche. C'est entre guillemets gratuit pour vous. Pourquoi ? Parce que ma formation Pirate Marketing qui te permet d'atteindre les 5 cas par mois sur Internet, elle est éligible au CPF. Donc, le CPF, c'est quoi ? C'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir te former en ligne. Tu cotises en fait tous les ans. Il y a de l'argent qui arrive dans un compte CPF. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Que tu sois au courant ou pas. Ça marche seulement si jamais tu es en France. Tu n'as pas de compte CPF si tu es dans un autre pays. C'est un système qui a été mis en place en France. Et donc, du coup, tu as de l'argent en fait pour pouvoir te former. Donc, tu ne pourras pas acheter de croissant avec. C'est de l'argent seulement pour se former. Si tu ne l'utilises pas, tu le perds. Donc, du coup, tu vas pouvoir accéder à ma formation Pirate Marketing en gros sans sortir un euro de ta poche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires épargulés. Tu cliques, tu vas mettre ton mail. Boum, tu vas arriver sur le calendrier. Tu vas prendre rendez-vous. Et tu vas prendre rendez-vous avec Céline ou quelqu'un d'autre. Et du coup, elle va tout faire pour toi. Et tout ça, c'est gratuit là. Tu n'as rien à payer là. Tu vas prendre rendez-vous. Elle va faire le dossier pour toi. Si tu ne sais pas si tu as du CPF ou pas, elle va avoir tout ça pour toi. Et après, elle va te donner les accès à Pirate Marketing. Et tu pourras en fait lancer. Et là, tu vois, ce qui peut te stopper de prendre rendez-vous là, alors que tout est gratuit, tu peux avoir accès à une formation gratuite ou sans ces stratégies, je serai déjà retourné dans le monde du salarié. Il y a même YouTube Money Machine qui est intégré. Ceux qui ne prennent pas rendez-vous, posez-vous des questions. Là, tout est gratuit. Tu n'as pas d'excuses là maintenant. Tu vois, ce que je veux dire. Tu ne peux pas dire, ah ouais, mais je n'ai pas d'argent. Il n'y a aucune excuse là. Tu vois. Et tout ça, les gens qui ne passent pas l'action, c'est les gens là. Même quand c'est offert, c'est gratuit pour eux en tout cas. Parce que moi, je serai quand même rémunéré. On va me payer. Le sort de formation va me payer. Ben toi, non, tu ne passes pas l'action. Donc, tout est gratuit pour toi. Donc, par contre, ça ne marche pas si jamais tu es en Afrique. Si jamais tu es en France, mais tu es étudiant par exemple. Voilà, mais si jamais tu étais entrepreneur, tu l'as été. Ou tu étais en atterri, ou au chômage, etc. Ou tu travailles, tu cotises forcément. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Ce n'est pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501